70% du temps, les gens vivent dans une vie éveillée. Ils vivent dans un état très protecteur. Ils vivent dans un état de stress ou dans un état de survie. En fait, c'est un tel programme que nous ne savons pas que nous faisons cela. Nous traversons toujours l'environnement pour déterminer s'il est sûr ou non, et si quelque chose apparaît comme prévisible ou inconnu. Cela nous alerte. Nous entrons dans un état d'excitation et nous commençons à activer les systèmes qui indiquent danger, menace ou scénario possible qui n'est pas sécure. Lorsque cela se produit, nous commençons littéralement à anticiper un résultat. Quand nous faisons cela, nous nous préparons toujours à ce qui pourrait mal tourner et nous commençons à créer les émotions avant l'expérience de ce qui se passe si cela se passe mal. Que ce soit la peur ou l'anxiété, le souci, la tristesse, la douleur, nous le faisons inconsciemment. C'est ce en quoi consiste le programme. Puis cela devient une habitude. Donc, si vous vivez dans un monde où les hommes doivent fournir ou montrer un certain succès et être compétitifs, alors vous n'allez pas ouvrir votre cœur. Ce n'est pas le moment de le faire. C'est le moment de survivre et de prospérer dans un environnement. Pourtant, dans notre atelier, je vois des hommes qui, s'ils s'entraînent, ouvrent leur cœur. C'est juste être à nouveau un enfant, être à nouveau curieux, se questionner, être libre, se permettre de lâcher prise. Pour les hommes, nous devons définir ce que nous avons utilisé toute notre vie pour obtenir ce que nous voulons afin que quelque chose de plus grand se produise. En contrepartie, quand les hommes font vraiment cela, je les ai vus guérir instantanément de graves maladies cardiaques. Qui les empêchait de faire plus de 40 pas sans avoir de réaction d'angine de poitrine ou de douleurs thoraciques sévères dues à un cancer de stade 4 ? Quand le château de cartes s'effondre, l'énergie se déplace dans un endroit différent et le corps commence à libérer 13 ou 1400 produits chimiques différents qui commencent à restaurer et à réparer le corps. Donc, pour l'esprit intellectuel, si un homme commence à comprendre qu'il peut guérir lorsqu'il ouvre son cœur, cela peut déboucher sur une conscience différente de celle-ci, ce qui est un avantage. Ils comprennent la science du pourquoi dans leur esprit rationnel, puis ils poursuivent cela. Maintenant, ils sont à sa poursuite, car cela a du sens pour eux, mais il n'y a pas beaucoup de preuves ou d'appuis dans notre environnement pour que les hommes soient vulnérables. Pourtant, les dernières recherches montrent que la vulnérabilité est l'une des cinq qualités supérieures pour être un grand leader. Ainsi, lorsque les hommes commencent à réfléchir, ils commencent à ressembler à une fleur qui fleurit lentement, pétale par pétale. Ils commencent à faire un peu plus confiance. Ils commencent à s'ouvrir un peu plus. Ils commencent à devenir plus heureux. Ils commencent à briser le mur. la façade qu'ils avaient créée, pour prendre une certaine apparence aux yeux du monde, tout en se sentant si vides à l'intérieur. Ils commencent à réaliser que la joie qu'ils espèrent n'est jamais venue du succès, ni de la richesse ou de la popularité, ou de tout ce que font les hommes, mais que cela vient vraiment de l'intérieur. Nous leur donnons donc de nombreuses opportunités de pratiquer des connexions. Le cœur s'ouvre également lorsque vous prenez soin d'une autre personne, de plusieurs autres personnes, lorsque vous donnez ou lorsque vous ressentez de la gratitude. Donc, beaucoup de fois, quand nous faisons nos guérisons, quand nous guérissons d'autres personnes, vous devez être dans votre cœur d'une manière très indirecte et insidieuse. Je sais que quand j'ai des hommes dans cet état, ils ont juste la passion de vraiment donner. C'est pourquoi ils fournissent une telle intensité. Formulés d'une manière différente, le cœur s'ouvre, puis ils redeviennent plus comme un enfant et ils deviennent plus libres, détendus et moins rigides. Cela va donc à l'encontre du programme et nécessite juste un peu de connaissance, une meilleure compréhension. Il est nécessaire de les pousser jusqu'au point où ils commencent vraiment à y aller et de mettre en place une expérience suffisante pour que cela arrive. La même chose signifie que vous regardez une personne qui pourrait être une femme, qui a été maltraitée lorsqu'elle était enfant. Elle ne comprend pas pourquoi elle vit sa vie d'une certaine manière. C'est cette expérience qui l'a perturbée ou qui l'a empêchée de ressentir certaines choses également. Et quand elle se trouve dans des situations dangereuses qui créent des émotions similaires, elle revient à ce petit enfant qui déclenche quelque chose et elle ne comprend pas pourquoi elle fait ça. Donc, quand vous donnez à quelqu'un comme ça suffisamment d'occasion de se sentir en sécurité, il va se heurter à ce mur, cet événement. Et quand ils le traverseront, leur corps connaîtra la liberté qu'ils ressentaient avant cet événement il y a 30 ans. Il y aura alors une réorganisation complète des informations dans le corps. Peut-être même une réorganisation de la physiologie du corps. Cette personne que vous avez vue se tenir sur scène était un homme qui était à la fin de ses 60 ans et qui avait une maladie cardiaque sévère. Et il a raconté l'histoire de ses luttes. Combien il lui a été difficile d'ouvrir son cœur. À quel point il était en mauvaise santé. Toutes les choses qu'il avait faites médicalement. Tout ce qu'il avait mis en place. Dans son alimentation, de matière à matière, toutes les choses qu'il avait faites avec la psychothérapie qu'il a vraiment aidé à comprendre pourquoi il était comme il était, mais ne lui a jamais vraiment donné les instructions, la formule pour comment s'en sortir. Il racontait l'histoire de ce qui lui était arrivé. Il articulait magnifiquement et… Alors vous regardiez dans le public d'un millier de personnes et vous voyez des hommes pleurer parce qu'il les atteignait à un certain niveau. Il ne ressemblait pas à une star de cinéma et n'avait pas l'air particulièrement jeune ou talentueux. Il ressemblait à n'importe qui. Juste comme une personne ordinaire. Il racontait l'histoire de ce qui lui était arrivé durant la méditation ambulante et comment en une méditation ambulante, il avait pu à nouveau marcher sur la plage pour la première fois en 20 ans, sans aucune douleur thoracique. Et il doutait que cela puisse arriver. Quoi, 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 qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il s'est tellement impliqué dans la création d'un personnage différent, une personnalité différente, qu'il a laissé l'ancienne personne derrière lui. Son corps croyait qu'il était littéralement dans la nouvelle vie et tout d'un coup, en quelques secondes, il a commencé à répondre. Il a articulé en détail son doute devant un public. Car lorsque ce genre de choses se produit, vous savez, vous commencez par croire que ce n'est pas réel. Alors il est sorti le lendemain et a dit « Maintenant que je peux marcher, aujourd'hui est le jour. Pourquoi ne pas devenir quelqu'un d'autre, mon futur moi ? » De manière tout aussi passionnée, il a assuré l'avenir de ses enfants et de sa famille afin de bâtir une bonne vie pour lui-même et pour ses proches. Il est sorti avec cette même passion. Mais il en dirigeait la valeur vers lui-même. Il marchait sur cette plage. Je me tenais juste à côté de lui. Il a dit au public « En un instant, j'ai ressenti le niveau d'amour que je n'avais jamais ressenti de toute ma vie. » Et il a continué. Puis j'ai entendu quelqu'un crier. Et puis j'ai réalisé que c'était moi. L'énergie qui était dans mon corps me l'a fait faire. J'ai dû la laisser sortir. Il a dit qu'il n'avait jamais rien ressenti de tel. Je me tenais juste à côté de lui et il racontait cette histoire à mille personnes. Je regardais les hommes dans le public comme s'ils déménageaient de leur moi normal. Pas comme dans une production hollywoodienne. Pas comme dans un film. Mais avec des preuves devant vous. C'était comme un instant T. Une fois que l'instant T est passé, en quelques semaines, tout le monde a commencé à briser la formule parce que nous avions traversé un niveau de conscience, une limite. Et ça représentait la permission pour tout le monde de le croire aussi. C'est ce qui se passe dans notre atelier. Alors quand les hommes regardent un homme avoir ce moment, c'est tout ce dont ils ont besoin. Quand ils voient ça, il y a des preuves. Ils ne laissent pas seulement une empreinte dans la conscience. Ça, un autre homme peut le faire. Rester dans le champ et entrer dans le champ. Mais quand il y a des preuves dans une réalité à trois dimensions, vous ne pouvez pas oublier cette personne et vous vous dites, « Bien, s'il peut le faire, je peux le faire. » Il a 66 ans et ne pouvait pas faire plus de 40 pas. J'ai un mauvais genou. Je marche avec une grue ou une béquille ou autre chose. Eh bien, tout ce que je dois faire, c'est faire ce qu'il a fait. Et soudain, vous avez ces gens en tant que communauté qui commencent à unifier un organisme vivant, un groupe d'êtres de l'espèce humaine qui commence à comprendre qu'il y a plus de choses possibles. Tout d'un coup, cela devient une conscience collective. Puis les miracles continuent de se produire. Donc, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une seule personne au début. Quand elles racontent leur histoire avec humilité, dans la grâce, la simplicité et la curiosité, cela donne aux gens la permission de commencer à sortir. Je suis donc si fier de notre communauté et de notre culture parce que nous avons maintenant des hommes qui savent ouvrir leur cœur et peuvent diriger avec un cœur ouvert. Et Dieu, nous avons tellement besoin de gens comme eux. Nous avons des femmes qui ont pris soin de leur famille, ont fait des sacrifices et des compromis et ont tenu les choses ensemble. Elles se sont mises en deuxième position pour leurs enfants, pour leurs familles et leurs proches. Elles n'avaient jamais vraiment eu de moment pour comprendre ce qu'elles voulaient. Et maintenant, elles tournent leur amour vers le monde, deviennent très claires sur leurs intentions et font des choses incroyables. Donc, cela nécessite l'équilibre entre notre tête et notre cœur. Nous ne pouvons pas ne pas impliquer notre cerveau et juste ouvrir notre cœur. Nous devons diriger cette énergie. C'est ce que fait notre cerveau. C'est une boussole. Cela nous dirige quelque part et l'émotion et l'énergie qui nous y conduit. Donc, lorsque vous avez une cohérence dans le cerveau, une cohérence dans le cœur, vous avez désormais de plus grands effets sur la nature de la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...